De père en fils, ces deux paysans catalans vivaient sans souci de leur culture, au cœur d'un fertile delta entre mer et montagne. Jordi a 20 hectares de pommiers, Juan Marc, 70 de céréales. Mais depuis la fin des années 2000, les sécheresses sévères s'enchaînent avec des restrictions d'eau toujours plus extrêmes. Cette année, je ne vais rien pouvoir semer, ou alors juste du tournesol ou du sorgho. S'ils me donnaient juste un peu d'eau, je pourrais planter et continuer mon travail, mais s'ils ne me donnent pas d'eau, je ne peux pas planter ici, je ne pourrais rien produire. Jordi préside une communauté de 5000 paysans irrigants dans la région. A court terme, il n'y a pas de solution pour l'eau dans l'agriculture. Si dans les 4 ou 5 prochaines années à venir, il n'y a pas de solution, nous devrons tous fermer la porte à l'agriculture et nous consacrer au tourisme, où il y a en principe de l'eau. En temps normal, les Catalans des champs et ceux des villes se partagent sans discorde les bassins d'eau. Mais celui de Sceau, le grand réservoir de Catalogne, est tombé à 1% de sa capacité en mars 2024. Ces réservoirs servent à réguler l'eau, mais une part très importante de cette eau va à Barcelone. Et comme Barcelone et les entreprises touristiques sont prioritaires, les autres entreprises et l'agriculture sont les tout derniers servis. Jordi fait de la pomme depuis ses 18 ans. Pink Lady, Gala, 700 tonnes annuelles chaque année. Pour y arriver, malgré le manque d'eau, il a dû changer ses pratiques pour s'adapter au dérèglement climatique. Nous avons introduit une nouvelle variété que nous expérimentons depuis 20 ans et qui est un peu plus résistante. Elle s'adapte mieux au changement climatique. En 2008, le gouvernement achemine des cargos d'eau douce depuis Marseille pour approvisionner les Catalans. Un électrochoc pour lui, fini l'irrigation à outrance, place à la sobriété hydrique. Maintenant, c'est un goutte à goutte qui nous fournit de l'eau exactement là où se trouvent les racines. Nous avons installé les sondes et depuis, nous n'avons plus rien à faire car les sondes nous disent exactement à quel niveau nous avons besoin d'eau et d'humidité. Autre conséquence de ces années de sécheresse, la mer Méditerranée, qui se situe seulement à 2 km d'ici, se déverse dans les nappes phréatiques trop basses. Un effet de vase communiquant qui détruit les cultures. Nous avons juste planté de l'avoine et du blé derrière moi. Dans ce champ, il n'y a presque rien parce qu'il y a un problème de salinité. Rien ne pousse, c'est un endroit désert ici. Barcelone est accusée d'avoir mal anticipé ces années de sécheresse prévisibles. Elles misent désormais tout sur de nouvelles usines de dessalement en attendant la pluie. Il faudrait 70 jours de précipitation continue pour un retour à la normale.